Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la veste Hagloff Serac Udi. Hagloff c'est une marque suédoise assez renommée et finalement pourquoi cette veste plutôt qu'une autre ? C'est une veste qui fait partie des basiques de montagne multisport mais qui a quand même quelques points assez innovants. Commençons par ses caractéristiques donc on a une veste qui fait 400 grammes en taille L, on a une capuche qui enveloppe la tête et qui est compatible avec le port d'un casque. Deux types de tissus différents de la marque Polartec donc c'est du Power Stretch Pro, on en a une partie de la veste qui est faite en 240 grammes et une autre en 160, ça lui garantit d'être assez élastique pour avoir un bon fit, d'être durable et d'être respirante aussi. On a un cordon de serrage au niveau de la taille et un passage pour les pouces pour pouvoir protéger le poignet du froid mais garder les mains libres. Elle est conçue sans couture au niveau des épaules et à l'intérieur des manches. On a de petites poches au niveau de la poitrine, une de chaque côté et pareil des poches reposent poignets et puis elle fait partie du label Blue Sign de chez Hagloff. En fait c'est un label environnemental qui garantit que les produits sont conçus dans un respect de l'environnement. Celui-ci en l'occurrence est en coton bio donc voilà ça fait partie de l'engagement d'Hagloff. Tout ça ce sont les caractéristiques annoncées par le fabricant mais qu'en est-il vraiment dans les faits ? On a une veste qui est très agréable à porter, qui est confortable, qui est super bien taillée. Les poches sont très pratiques surtout les poches du haut donc on va pouvoir mettre par exemple un téléphone ou un baladeur. En bas sur les poches reposent poignets on va pouvoir ranger une paire de gants, un bonnet ou n'importe quel accessoire qu'on utilise. Donc c'est une veste qu'on va vraiment utiliser tout au long de l'année, particulièrement de novembre à mars pour toutes les activités d'hiver sans distinction. C'est un des basiques de montagne à avoir en fond de sac ou sur soi pendant son activité. Le test n'a pas été très long à peu près quatre ou cinq sorties mais la durabilité me semble très correcte. J'ai pas par exemple eu de peluche à cause du port du sac à dos et c'est peut-être dû à la technologie sans couture donc dont on a parlé sur les épaules et au niveau des manches et ça devrait aider à conserver la veste plus longtemps. Un autre point positif et qui n'est pas des moindres c'est qu'il y a une très bonne gestion des odeurs. C'est sûrement dû au coton bio, on ne peut pas l'affirmer avec certitude mais en tout cas par rapport à d'autres matières et d'autres vêtements les odeurs restent beaucoup moins. Beaucoup de points positifs donc j'ai un tout petit peu moins aimé le col qui remonte assez haut et qui peut être gênant mais qui peut remplacer aussi un bœuf dans certaines conditions et puis la capuche qui est trop enveloppante à mon goût mais ça c'est pareil ça tient aux activités que je pratique et c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Cette veste elle semble bien répondre à l'engagement qualité de Hagloff et à la devise de la marque qui nous promet un outstanding outdoor equipment donc c'est des produits qui sont faits pour être usés et prouvés c'est ce qu'on a fait pendant ce test ça semble très bien répondre et vous avez là une veste qui va pouvoir vous accompagner dans toutes vos activités toute l'année et a priori vous apporter satisfaction.